Et bien salut tout le monde, c'est Tomodekane, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super, aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode de Farming Simulator 22 sur notre série La Ferme Abandonnée. Alors abandonnée, elle ne l'est plus tant que ça, mais en faillit peut-être bientôt. Donc du coup, on va mettre en place tout de suite tout ce qu'il y a à faire au niveau des plantations de peupliers. Et on va essayer de se mettre au travail rapidement, on va aussi essayer de se dépêcher, de planter le nouveau champ, essayer de faire un gros accéléré, et voir un petit peu où est-ce que tout ça peut nous mener. On part tout de suite, en partie c'est parti. Donc du coup, nous voici présents, à côté du matériel de la fois dernière, donc le petit Valtra que nous avions acheté, franchement il est sublime. Avec ça du coup, tout ce qui sera nécessaire à la culture du peuplier. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on lance tout de suite un ouvrier au champ, du coup pour commencer à semer le peuplier. Car là actuellement, donc du coup, alors attendez, j'essaie de retrouver un petit peu. Donc là actuellement, on peut encore le semer, donc pour deux mois. Et il faudra attendre le mois de septembre pour pouvoir semer l'orge. Donc on fera du coup la plantation du peuplier pour commencer. Et on fera du coup l'orge au mois de septembre, mais pour ça il faudra faire un petit accéléré. Quoique de l'orge, on a fait du sorgho, donc pas nécessairement. Peut-être du soja ? Bah le soja il est trop tard. Non, pour cette année je pense qu'on partira du coup sur... On partira sur, 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 sur de l'orge. Je pense que ce sera pas trop dégueulasse. Du coup on va inaugurer tout de suite le nouveau petit Valtra. Voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Alors ce sera pas forcément le tracteur de tête de la ferme, mais franchement on va pas se mentir, il est une belle petite gueule. Alors, hop. Il a une marche arrière celui-ci. Hop là, on charge le peuplier. Alors on va mettre un ouvrier, parce que l'avantage de l'ouvrier, c'est que de 1, les... Les semis seront faits convenablement, régulièrement. Alors le seul souci étant... J'ai peur d'une petite chose malgré tout. Quoique, attendez. Alors en gros, il y a juste un petit souci avec nos champs actuellement, c'est que l'espace entre les deux champs est trop peu important. Du coup, on en arrive à être, désolé du terme, mais à emmerder. Parce que l'ouvrier pense que de son côté, il fait les choses bien. Ce qui, du coup, n'est pas du tout le cas. Hop. On va rediminuer un petit peu la taille de la brosse. On n'est pas très droit, mais bon, on n'est pas... Allez, à la limite, on va titiller un petit peu pour faire quelque chose de propre tout de suite. Alors ici, tant pis, on va s'adapter à cette hauteur-là. Il faudrait que j'arrête d'aller creuser plus. Voilà, on va s'adapter à cette hauteur-là. Bon, tant pis. Tant pis pour le petit bout. Hop là, on finit là-dessus convenablement. Voilà, ici, bon, il y a quelques petits... On va rater, mais c'est pas non plus... Folie, folie, chon. Hop. Et là, on paraît plutôt pas mal. Hop là, on va rajouter de l'herbe pour faire comme si... De rien n'était. Voilà. Bon, j'espère que là, l'ouvrier comprendra qu'il faut s'arrêter au bon endroit. Du coup, on va le mettre en place tout de suite. Alors, comme je disais, l'ouvrier, lui, va faire des calculs de ce mis sur un mètre. Du coup, il va nous laisser un petit espace entre chacune des rangées. Alors, ça commence déjà très mal. Mets-toi droit, s'il te plaît. Est-ce que là, tu pars droit ? Ça me paraît plutôt pas dégueulasse. Quoique, il va peut-être finir dans l'herbe. C'est fou comment ils sont passés au millimètre, quand même. Voilà. C'est une singerie. Depuis quand il faut les placer au millimètre près ? Oh là là, je fous chier. Bon, il va repartir dans l'herbe, ça c'est quasiment sûr. Il y va, bien comme il faut. Tant pis, on va lui laisser faire sa première ligne comme ça. Ok, calcul qui est déjà arrivé au bout, c'est terrible. Oh là 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 ! Et si on le fait partir d'au bout, ici directement, est-ce qu'il va me faire un truc bien ou est-ce qu'il va me faire un truc moche ? Vous voyez, c'est ça le souci. Hop, pars comme ça, s'il te plaît. Là, si tu pars comme ça, tu me parais bien. On va le laisser faire, j'espère qu'il partira bien sur la droite, arrivé au bout du champ. Donc comme je disais, dans la théorie, il est censé nous laisser un petit espacement entre chaque lignée du peuplier, ce qui apportera un petit peu de cohérence parce que dans la vraie vie, il y a des rats de pulvée comme ça entre chaque lignée. Donc pourquoi pas essayer d'approcher quelque chose de beau. Ici, hop ! Comme ça, la machine est prête à partir. Je vais aller la mettre sous le petit abri là-bas. Pas très rapide en marche arrière. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il me fait ici ? Il me fait quelque chose de bien ou... Ok. Ça me paraît ok pour le moment. S'il te plaît, pars du bon côté, c'est tout ce que je te demande. Nickel. Attendez, quoi que... Ok, non, c'est bon, ça me paraît nickel. Eh bien écoutez, on va tout de suite partir sur un petit accéléré de la semine de ce champ et on revient une fois qu'il aura terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 l'ensemble Orch sur le Valtra je pense que ça peut rendre plutôt pas mal alors attendez, hop, j'espère qu'il aura juste assez de puissance pour tirer tout ça alors est-ce que je peux ou non il a pas l'air de vouloir se fermer, alors attendez deux secondes si je fais ça non est-ce que c'est parce que je n'ai pas le réticule, ça c'est possible aussi réticule si pourtant je l'ai donc ça devrait fonctionner attendez, peut-être parce que ça ne se fait que de l'extérieur je trouve ça bizarre mais bon, admettons du coup hop, le petit Renault sur le côté là on va du coup prendre le Valtra hop alors j'aurais eu l'argent je pense que j'aurais comment dire ouais non par contre ça a de la gueule je pense que vraiment si j'aurais eu l'argent j'aurais refait une peinture au petit Ford le souci étant c'est que ce n'est vraiment pas du tout donné hop on remplit notre petit semoire alors il reste 2 sacs bon c'est très bien alors je veux du colza à mon avis c'est le semoire qui est abîmé donc le semoire sera réparé également on va essayer d'aller le faire tout de suite le temps le temps que je n'ai pas encore lancé la semis ouais on va réparer et on va réparer voilà allez du coup cette fois-ci c'est la bonne en réalité ça a l'air d'aller plutôt pas mal le le Valtra a l'air d'avoir la puissance nécessaire requise ok oh il va fort magnifique hop on va descendre 2 secondes du coup notre sorgho ça a l'air d'aller pour le moment ok le petit ford alors j'ai envie d'aller voir quelque chose ah oui pareil j'ai aménagé cette petite zone ici pour pouvoir accéder plus facilement au champ hop là l'or l'or j'ai plutôt pas mal alors je vais avoir ce bois à vendre par contre pour le moment j'ai toujours pas de de comment dire de chargeuse avant j'ai pas de pin j'ai rien pour le bois du coup exceptionnellement je vais m'autoriser le le porté charge de l'ordre pour la prochaine fois au moindre arbre abattu bien sûr je devrais utiliser l'équipement nécessaire à la limite c'est un travail que je peux encore faire avec le merlot alors comme vous pouvez le voir également le plateau a changé j'ai du revendre le précédent parce que il y avait le bug du coup de la de l'autoload du coup on est parti sur un plateau la littorale qui en soi-même fait exactement le même travail alors alors pareil si jamais je vois dans les commentaires oui mais tu pouvais porter autant de bottes avec l'un je vous rassure c'est exactement la même chose avec celui-ci alors magnifique que les bouts ça va peut-être aller du coup de cette taille là par contre j'ai l'impression que je peux pas mettre de sangles ça ça va être quelque peu embêtant au pire du cas tant pis j'irai chercher la benne mais j'aurais voulu faire ça sur le plateau pour moi ça avait plus de style parce que là au premier virage du coup il va me tout me faire tomber par terre c'est obligé il n'y a pas une branche qui était tombée ah si là à moins que du merlot peut-être je puisse les mettre on va regarder ça alors du coup regardons ça est-ce que je peux sangler nanana sur régulateur nan bon on va essayer comme ça alors par contre où est-ce que ça se vend le bois sur cette map j'en ai strictement aucune idée le bois le bois le bois le bois le bois menuiserie ciri alors ciri c'est où oh ciri ça a l'air bien loin menuiserie 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 j'ai pas alors voilà menuiserie il n'y a pas un point qui clignote c'est juste ici ça reste le moins loin mais il y a une trotte quand même et ben le temps qui sème on va y aller alors j'espère que ça va pas se peter la gueule on va y aller tout doucement et si vraiment on voit que c'est le bordel on fera demi-tour et on prendra du coup voilà on prendra du coup la benne et ben on va déjà ramener ça à tout moment je suis vraiment pas convaincu qu'on va arriver sainement avec ses bouts de bois mais on va le tenter on va le tenter je pensais qu'on pouvait mettre des sangles là dessus bon tant pis voilà on va rester en vue troisième personne quand même je n'ai pas envie de perdre mon chargement maintenant ce serait fortement dommage alors par contre on dira ce qu'on veut mais un télescope avec les quatre roues directionnelles avec le plateau c'est vraiment la vie c'est bien pour l'instant tout se passe plutôt pas mal par contre cette map qu'est-ce qu'elle est magnifique oh la la alors la muniserie ça me paraît être là alors est-ce que je peux l'atteindre par en bas je ne pense pas je pense qu'il faut rattraper la route qui monte juste là peut-être alors attendez allez petit merlot je suis sûr qu'au fond de toi tu peux le faire ça me paraît compliqué mais tu peux le faire je suis à fond là pied plancher c'est pas qu'il faut ok bon hop un déchargement aux portes et charges lourdes on va y arriver attendez si je fais ça ah bah voilà demi brodé c'est déjà pas mal à masse voilà c'est juste on voit un petit peu mais c'est bon ça va le faire bon pour descendre ça devrait aller légèrement plus vite bon madame pardon monsieur on a vu tous deux partent à la messe on a entendu l'église peu de temps avant et ben du coup bah on va y retourner il me reste un petit peu de bois bon alors c'est vraiment pas des sommes astronomiques mais c'est ce qui peut nous nous permettre de passer l'année tranquillement et potentiellement de voir aussi pour acheter d'autres produits tels que de l'engrais parce que j'y ai pas songé mais on a encore de l'engrais à mettre dans nos champs quoi que normalement deux champs sont faits on va checker ça après mais pour moi j'ai encore de l'engrais à mettre j'ai vu que dans le champ du comment ça s'appelle du peuplier fallait remettre de la chaux ça ça pour le coup ça ne m'arrange pas trop mais bon on va bien voir c'est pas non plus perdu perdu ça m'embêterait de devoir remettre de la chaux alors qu'on a tout le champ à alors qu'il faudrait du coup ressemer tout le champ j'ai mis trop de temps je pense que ce sera le seul champ qu'on fera en peuplier mais c'est déjà pas mal voilà voilà alors par contre au vu de la difficulté à charger avec mais un smash 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 pas du tout ce que je voulais faire avec le merlot non pas que je veuille pas mais on va peut-être prendre le fort quand même ça sera peut-être plus compliqué mais bon j'ai besoin de puissance on va juste vérifier que le valtras sème toujours que fais tu malheureux oh la la ou toi je t'arrête au bon moment j'ai l'impression un peu plus et on avait plus de de peuplier alors où est le ford le ford est là enfin le ford est sale mais ce sera le ford ce serait vraiment beau de retrouver sa couleur quand même alors hop on y va pour vraiment pas grand chose pour le coup hop on active le port et charge lourde un plus petit voyage que le précédent mais bon c'est toujours ça de pris même si c'est 1000 ce sera 1000 et puis ce sera très bien comme ça hop ne tombe pas mon petit hop si on fait comme ça tout de suite essayer de le stabiliser à peu près bien hop là ça fera le taf ici encore un petit bout de bois qu'on va poser juste là nickel j'ai plus de bois on est bien d'accord là dessus et ben on est reparti dans ce cas là donc ce qui devait arriver arriva alors mathématiquement des bouts de bois il y en avait 4 où est le dernier il y en a bien caché dans les hot zerbs quand même on va passer par là ça m'invitera oh mais non j'ai une autre idée est-ce que sur lui ça pourrait pas le faire voilà j'ai vidé tous les petits bidons hop on va vraiment falloir qu'on pense à un moment ou à un autre et essayer de bien réorganiser la ferme alors attendez hop hop alors attend qu'il nous serve hein au prix qu'il vaut alors hop bon ça commence mal aussi ça comme ça ? si comme ça tu tiens moi ça me va très bien hop là ça tient également et ici alors là on est pas dedans du tout hein hop hop allez s'il te plaît au moins tu tiens un petit peu moi je fais ça et on fait ça voilà allez c'est parti l'avantage c'est que la livraison va être plutôt rapide voilà voilà comme ça le bon est livré bon ça nous fera pas des mille et des cents mais ça nous permettra au moins de pouvoir tenir quelques mois en plus parce que là pour rappel on va vraiment pas pouvoir songer on va vraiment pas pouvoir songer à refaire de crédit la possibilité zéro même à crédit pour acheter nos deux crédits ce sera pas possible quoique étant enfin non dans la théorie donc si je ne m'abuse le système de prêt qu'on a actuellement c'est en fonction de la valeur de la ferme étant donné qu'on vient d'acheter un Valtra qui peut faire remonter la valeur de la ferme faudrait voir il faudrait voir à tout moment ça peut nous rapporter quelque chose bon 633 vraiment c'est vraiment pas grand chose ça on va refermer ce qui nous fait en tout et pour tout on va dire un petit on avait dit combien 1.600 on va aller un petit 2.002 limite 3.005 bon c'est déjà pas mal voilà alors on va regarder au niveau des fertilisations des champs on va d'abord rentrer à la ferme bien sûr mais on va regarder un petit peu à tout moment il y aura peut-être pas besoin de fertiliser les champs comme je le pense alors la chose sera nécessaire dans un champ mais je trouve ça bizarre étant donné que je l'ai mis il y a pas longtemps et là je suis bloqué attend une seconde avec le merlot c'est beaucoup plus simple on va prendre bien plus large hop là voilà c'est parfait ah ouais donc du coup je disais je trouve ça bizarre parce qu'il y a un champ qu'on doit fertiliser mais enfin sur lequel on doit mettre de la chaux mais pourtant de la chaux j'en ai mis il y a pas longtemps donc faudra checker hop là est-ce que le Valtra a terminé normalement oui très bien très bien très bien très bien alors là c'est pas semé on va le faire nous même voilà donc ça c'est fait j'ai une bonne chose me direz vous j'ai vraiment hâte que ça pousse pour voir le rendement que ça peut nous apporter voilà pour l'instant on va le laisser ici il faut que je lave tout ça ça fait un beau petit ensemble quand même j'aime beaucoup alors petite sauvegarde ça faisait longtemps du coup revenons en sur nos champs en plein donc ici non il m'a fait ça il m'a foutu du colza là alors que j'ai du alors que j'ai du peuplier non bon on va bien voir de toute façon je pense que j'ai repassé dans les trous du peuplier vraiment pour essayer de faire quelque chose de complet je pense que le système des comment ça s'appelle des rats de pulvée on va laisser tomber c'est pas ce qui nous importe le plus puis au final faut être honnête c'est quelque chose qu'on perd donc ça vaut pas forcément le coup ici donc la croissance on est sur un début déjà bientôt fini pour le sorgho toc 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 ok alors au niveau des cultures a besoin de chose donc ouais donc le champ du milieu a besoin de chose c'est vrai que lui je lui en avait pas remis j'en ai mis des deux côtés mais pas ici au milieu donc ça on verra on s'en fout que ce soit braillé ah il a besoin de chose aussi ça c'est bizarre bon bref et ici ça doit être fertilisé et ouais les deux autres sont faits mais lui non ok bah on va faire tout ça alors et bah écoutez nous par contre on va se laisser ici nous on va se laisser ici parce que la vidéo va là je suis à 1h15 de rec alors j'ai le gros accéléré au niveau du de la semi des peupliers mais gros sommaire d'eau on doit être à peu près dans le créneau de temps de la vidéo moi je vais vous laisser là dessus je vais continuer à bosser en off je vais refaire le champ des peupliers je vais ressemer ressemer ouais les peupliers je vais mettre du fertilisant dans le champ juste à côté comme ça on aura déjà fait un niveau de stade de culture et on se retrouve potentiellement cette semaine et oui il n'y aura peut-être pas une peut-être pas deux peut-être pas trois mais peut-être quatre vidéos de farming simulator cette semaine on va essayer de bosser là dessus on va essayer de bosser là dessus parce que cette ferme elle a bête de potentiel mais là actuellement j'ai plus l'impression qu'on est en train de couler qu'autre chose et bien écoutez les amis je vous remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo surtout n'oubliez pas de vous abonner de laisser un petit commentaire d'appuyer sur la sur le pouce bleu et d'activer la cloche de façon à être notifié des prochaines vidéos sur ce je vous dis encore un grand merci une bonne journée à vous allez ciao merci 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 merci